Musique Quand je travaille pour un film ou pour un artiste, je suis à son service. Et j'aime bien être au service des autres, surtout quand ils ont les idées claires et qu'ils savent ce qu'ils veulent, et puis quand ils veulent bien me laisser de la place aussi, parce qu'il doit y avoir une collaboration artistique et une confiance qui doit s'installer entre deux artistes. Quand je suis avec le sac du tympan, je suis tout seul. Et donc là, c'est à la fois génial parce que tout est possible, et à la fois des fois un peu terrifiant parce que justement, l'étendue est immense, donc c'est à moi de mettre les cadres. Donc c'est différent. Des fois, en fait, j'aime bien bosser avec d'autres artistes parce que ça me fait un peu des vacances et vice versa. Des fois, quand je bosse trop pour les autres, j'ai envie de me reconcentrer sur mes affaires perso. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. J'aime bien les deux, en fait. Voilà. Tout est écrit. Les gens jouent. C'est ce qui est le plus efficace. C'est ce qui est le plus rapide. C'est ce qui est le moins cher. J'aimerais passer plus de temps en studio et discuter plus longtemps avec les musiciens sur le choix de tel ampli, de tel guitare, de tel arrangement, de telle forme. J'aimerais. J'aimerais. Mais un grand orchestre comme ça, il y a vachement d'inertie, que ce soit pour les répétitions, l'enregistrement. Et donc, plus c'est balisé avant, plus on gagne de temps. Et donc, moins ça coûte cher. Parce que c'est des paramètres qu'on ne peut pas occulter quand on a un grand orchestre. Un trio, c'est beaucoup plus facile. Je commence déjà. Je note des idées tout le temps. Je suis tout le temps en train de noter des idées. Sur du papier, au dictaphone. Je suis en train de jouer avec de la guitare. J'ai une nouvelle guitare. Boum. C'est une nouvelle idée qui arrive. J'ai un clavier, un nouveau clavier. Par exemple. Donc, je note tout ça. Je stocke tout ça. Et il y a un moment, je fais le tri. Ça m'arrive des fois d'avoir une fulgurance aussi. D'avoir... De pondre un morceau comme ça. Voilà. Et puis, des fois, j'ai aussi pas mal de périodes où je décide de me mettre au travail. Je dis, là, je vais écrire. Et donc, tous les jours, je cherche. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Je fais une heure, deux heures, trois heures de piano. Et je cherche des choses. Et des fois, ça sort. Des fois, ça sort pas. Mais quoi qu'il arrive, je m'y mets tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, ça se met à tomber au bout d'un moment. C'est évident. J'attends pas nécessairement que l'inspiration arrive. Pareil. Je trouve pas les mêmes choses. Des fois, je travaille ni sur guitare, ni sur piano. Sur papier. Donc, voilà. Mais bon, il y a toute cette phase où j'élabore les thèmes. Et après, je les rentre dans Sibelius. Et là, je commence à développer. Je regarde. Je vois ce qu'il manque. Je vois là où je veux aller. Je vois qu'il me manque un pont. Il me manque une intro. Il faut que j'écrive un touti, un machin. Et je bosse sur Sibelius. Là, on est dans la phase uniquement de la composition. C'est-à-dire mélodie, accord, rythmique. C'est tout. Mais j'arrange pas. Et une fois que le morceau, je trouve qu'il se tient. Une fois que j'ai une histoire. Là, je passe à la phase arrangement. Et là, généralement, ça va très vite. Parce que depuis que je suis en train de phosphorer sur mon thème et tout, j'ai déjà des idées d'orchestration qui arrivent. Je sais que ça, ce sera joué aux cordes et tout, machin. Et ça, ça va très très vite. Ça, une fois que c'est fait, je sors des maquettes audio de Sibelius. Je les envoie à mes musiciens. Je leur fais écouter pour demander leur avis. Et des fois, je fais des retouches suivant leur avis. Par exemple, il y a un morceau sur le dernier disque qui s'appelle Le Sablier. Il y avait un solo de saxophone de Rémi Suto. J'avais prévu une grille d'accord. Et on en a discuté avec Rémi. Et il trouvait que le parcours était un peu trop torteux. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu les accords derrière pour qu'il ait plus d'espace encore. Et une fois que ça s'est fait, je convoque tout le monde à une répétition. Et on joue les morceaux. Ça s'est passé comme ça sur le dernier album. Et après, studio. Mais studio, je ne peux pas avoir tout le monde en studio. C'est impossible parce que tout le monde ne va pas au même rythme. Les cordes, ça va très vite. Les partitions sont écrites. Les nuances sont écrites. Ils lisent très bien. Donc, j'exagère. Mais on va dire en 3-4 heures, la séance de studio, elle est réglée. Pour les cordes. Les cuivres, c'est à peu près pareil. C'est peut-être un peu plus long. Parce qu'ils ne peuvent pas souffler toute la journée. Mais c'est à peu près pareil. La rythmique, c'est beaucoup plus long. Il faut plusieurs jours. Parce que les sons ne sont pas prédéfinis. Le choix des instruments. Tel ou tel clavier. Telle ou telle base. Telle guitare. Telle son de batterie. Les tempos, des fois aussi, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup plus long, la rythmique. Donc, vu que tout le monde n'a pas la même temporalité, je suis obligé de faire les rythmiques, les cuivres, les cordes. Sous-titrage Société Radio-Canada